bonjour c'est Mehdi je reviens vers vous pour une autre vidéo alors on est toujours le samedi 6 avril je viens de vous faire une vidéo sur l'épargne donc suivez bien mes conseils voilà et je vais vous faire une autre vidéo alors à la demande de frédéric qui se reconnaîtra frédéric qui m'a donné une information très intéressante alors je vous mettrai le lien sous la vidéo donc pour ceux qui savent pas comment faire vous descendez en dessous de la vidéo vous allez voir plus et puis soit je mets les liens là ou soit je les mets dans les com enfin bref vous allez trouver il s'agit du centre pardon le c rn c'est centre je sais pas quoi recherche nationale expérimentation je sais plus quoi en fait ils sont très importants et c'est pour ça d'ailleurs que je l'ai mis dans mon générique le générique est toujours critiqué mais tant pis il restera parce que d'abord il m'a demandé beaucoup de travail et puis les images que je vous ai mises elles sont importantes elles ont une importance selon moi et le fait que je vous ai mis elon avec la puce et le c rn qui fait des expérimentations pour ouvrir une autre dimension croyez moi je sens que c'est important donc voilà ce générique il a il a vraiment une utilité c'est aussi pour vous faire ouvrir les yeux bon enfin bref alors donc frédéric me dit que le 8 avril et ben c'est en deux jours le cerne va faire une expérience alors très compliqué donc vous jouez pas le descriptif il ya des histoires de protons de machin c'est pas mon domaine mais ils vont faire une expérience méga importante toujours dans le but d'ouvrir une nouvelle dimension bon donc on va demander donc on va demander avec pierre laura que 111 on va demander si ils vont réussir effectivement la expérience alors le c rn que cherche-t-il à faire vont-ils réussir qu'elles vont être les conséquences je voudrais pas qu'ils nous amènent des monstres dans notre dimension quoi on en a déjà suffisamment avec toute la violence qu'il ya alors apprentissage formation auto-entrepreneurs travailleurs indépendants oui bon d'accord ça peut être le cerne effectivement qu'est ce qu'ils cherchent à faire dans leur expérience j'ai pas de nom c'est toujours dommage de pas avoir de nom en tête de nom du scientifique mais j'ai pensé au sigle alors non non font ça dans leur coin ça c'est les monstres exploration de nouveaux domaines oui alors il ya des gens mais à la vie il ya des gens qui croient en leur cause apparemment et des chercheurs qui sont convaincus du bien fondé de leur de leur exploration exploration de nouveaux domaines oui c'est ça le problème c'est que j'ai quand même une espèce de parasites moins de monstres la rencontre des monstres bas et ça en fait ils sont malades ils sont complètement fou ouais ils veulent effectivement aller exploration nouveau domaine situation vampirisante ben moi je vois aussi les monstres là regardez la tête qu'il a cela une espèce de verre avec des dents et rencontre donc oui c'est ce qu'ils veulent faire et ils sont ils sont complètement alors timide introvertie à mon avis c'est en fait c'est des gens qui communiquent pas c'est des gens qui restent entre eux qui communiquent pas qui en ont rien à faire de la société c'est ça en fait il se fiche pas mal de détruire la planète mais ils sont convaincus du bien fondé de leur de leur recherche bon est ce que ça aboutir organisation to do liste base ils sont vraiment effectivement décidé c'est sur leur liste message reçu oui bon ça va aboutir à quoi leur truc là rupture ou clash à une rupture ou un clash oh non j'ai quelque chose que je voulais pas sortir les extraterrestres à d'a écouter un clash ou une rupture avec avec l'inconnu et ça fait penser à une faille voyez une faille là il ya un truc quand même honte et culpabilité mais vous savez qui risque de nous faire des catastrophes ces gens là oh là là ouais il ya une faille on voit bien d'ailleurs un truc qui voyez qui est qui se vous savez stranger singe ça moi je suis fan de tout ce qui est un peu un peu bizarre et on va pas tu pas de venir j'avoue que je m'entends mieux avec les hommes que les femmes oui non c'est vrai franchement c'est les femmes n'allise pas tellement la science fiction la fantaisie les thrillers les trucs d'horreur un peu quoi sans que ce soit trop glauque mais enfin moi je suis fan de stranger singe si vous voulez alors pourquoi je parle de stranger singe sur netflix bah parce que justement comme c'est bizarre on a des scientifiques fous qui essaient d'ouvrir un passage sur une autre dimension ouais sauf que libère des monstres quoi bah c'est ça voilà c'est pour ça je vous parle de stranger singe j'ai quand même honte et culpabilité donc ouais il risque il risque de nous faire des quatre heures là bon bah on va prendre tiens on va prendre on va prendre quoi je sais pas ouais on va prendre le dixit parce que je pense que c'est plus adapté parce que j'ai un peu de tout là dedans bon apparemment ils sont convaincus que c'est une bonne chose et il risque effectivement de de créer une fissure c'est une fissure 1 envers une autre dimension voyez les extraterrestres donc c'est une autre dimension extra dimensionnelle pas terrestre extra dimensionnel étranger inconnu voyez fonctionnement différent mais honte culpabilité c'est que ça reste que de se retourner contre alors qu'est ce qu'ils vont nous faire non pour l'instant la coupe elle me dit rien qu'est ce que l'expérience du cerne va nous donner regardez cette carte là avec celle là c'est la plus importante qu'est ce que ça va nous donner ce que c'est vraiment des extraterrestres et extra dimensionnelle je vous dis pas s'ils arrivent sur terre dans les malins alors on va à la pêche oui un lapin qui est face à trois portes effectivement de la propagande ou la de la manipulation oui un oiseau en cage mais enfin c'est un oiseau un peu bizarre oh là là non c'est pas vrai j'ai un truc diabolique là ouais alors évidemment si c'est une dimension diabolique on est vraiment mal et là il ya une cage une porte qui va être ouverte des choses qui vont être libérées oui c'est possible vraiment regardez j'ai quand même le lapin là devant trois trois portes donc c'est ça en fait on parle de passage interdimensionnel un truc qu'on veut libérer mais sur quoi je tombe moi sur le diable et là il ya aussi de la manipulation donc ces gens là sont manipulés bon ben d'accord ok sympa il ya une entourloupe ben super parce que ça veut dire qu'on risque d'être observé par par des êtres intradimensionnel en choix je postais cette cette vidéo dans les dans les rages parce que ce que je fais moi je suis grave dans les open mind voilà excusez moi alors ce qui est bizarre c'est que ça risque de créer d'autres problèmes au niveau des communications ça c'est la terre aïe 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 j'ai deux fois les trucs diaboliques quand même mais vous savez qu'ils sont malades ils peuvent vraiment effectivement offrir la terre qui est une bijou à des histoires de monstres ouais moi je crois à ces trucs là moi je crois beaucoup aux dimensions et je crois vraiment qu'il ya des dimensions bas et vaut mieux pas qu'ils viennent chez nous quoi parce que là voilà c'est le magicien le projet après il ya des enfants moi je sais pas ce que je sors j'ai une place au coin du feu mais j'ai aussi une idole un truc maya ou je sais pas quoi donc ça c'est bien eux c'est bien eux les scientifiques ouais quelque chose qui en route là c'est bizarre vous savez ça fait deux fois la vidéo précédente je voyais encore un truc avec l'eau mais moi je me demande si ce qu'ils vont faire alors je ne sais pas comment mais si ça va pas avoir des conséquences par rapport à la planète puisqu'on a aussi la planète on a des monstres oui on a quelque chose par rapport aux enfants je sais pas pourquoi mais c'est aussi un projet protéger les enfants mais en même temps regardez j'ai j'ai quelque chose là qui est en route mais ça aboutit à à des flots déchaînés c'est ce que j'ai sorti juste avant dans mon autre vidéo quelque chose par rapport à l'eau est-ce qu'ils vont nous faire un truc qui va provoquer un choc entre les mondes enfin je sais pas n'importe quoi vous voyez un espèce de brèche qui vont ouvrir et ça va provoquer un cataclysme je sais pas il ya un truc comme ça alors pourquoi les enfants ben je sais pas ah là là mec c'est toujours les mêmes c'est toujours les mêmes les damiers noir et blanc pour ceux qui m'écoutent en podcast j'ai des bougies rouges et j'ai le temps c'est des malades ces gens même pas dans ces gens là ouais bon bah là il ya quelque chose qui est en train de se mettre en route un oui oui absolument l'appel des sirènes ouais c'est aussi une alarme bon après ça autre chose après j'ai les autres pays qui vont intervenir c'est parce que je suis en train de vous sortir mais il ya des choses qui me plaisent pas du tout bon donc à la réponse le cerne va-t-il déclencher une catastrophe ou quoi va-t-il déclencher bah oui il va déclencher une catastrophe et que va-t-il déclencher bah oui une catastrophe donc mais pas bon et ça va être apparemment effectivement ils vont ouvrir un moi je l'ai là ils vont ouvrir un passage vers l'inconnu mais par contre au niveau de la terre ça va très mal se passer un des monstres là j'avais le diable aïe alors quelles conséquences pour nous mis à part le fait que la terre risque de trembler il ya un truc quand même espèce de catastrophe quelles conséquences pour nous on va regarder avec eux ce jeu là que j'appelle que j'appelle le jeu du dragon moi c'est quoi ça alors quelles conséquences pour nous on a marre de ces savants fous mais vraiment quand ils sont pas des maladies en ballot ils nous créent des des monstres mi-hommes mi-animaux oui oui il y a des trucs encore dans l'aparctique ou alors ils nous ouvrent une dimension ils nous portent vers une dimension maléfique les hommes ils ont rien compris je suis désolée messieurs mais franchement nous les femmes on pense un peu différemment parce que parce qu'on pense à nos enfants donc on veut un monde sûr sécurisé protégé pour nos enfants et bah on met des enfants monde et les hommes qu'est ce qu'ils font bah voilà ils détruisent tout désolé ouais je sais c'est féministe bah écoutez tant pis n'empêche que c'est les hommes qui ont inventé des armes et c'est bien les hommes qui inventent ce genre d'expérimentation complètement débile bah ouais c'est comme ça bon bah là il plane oui effectivement et il ya l'histoire de de transmission d'héritage bon à mon avis c'est pas depuis hier qui font ces histoires d'expérimentation ça remonte à loin bon alors qu'est ce qu'ils vont nous faire quelques conséquences pour nous bon effectivement c'est un travail en groupe en équipe teamwork travail en équipe alors une femme aventure après j'ai une femme je ne sais pas l'aventure oui on a d'autres ici alors la finalité la finalité c'est la fin de quelque chose mais c'est aussi une épreuve ouais bon qu'est ce qu'on a là c'est bizarre j'ai l'impression qu'il ya stratégie mais il ya une femme qui derrière tout ça je sais pas pourquoi et là la solitude pour ça c'est ça peut être l'ermite pourquoi pas le scientifique qui font des trucs effectivement voyez très extra alors pas terrestre mais extra dimensionnel on voit bien il a un casque comme de cosmonautes ou je sais pas quoi voilà il est dans une autre dimension c'est ça et il va explorer c'est vraiment strange things il va explorer tout seul oui ils vont explorer tout seul les scientifiques avec leurs petits bâtons de magiciens il ya des histoires de stratégie là bon ok 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 alors comment ça va se traduire tout ça qu'est ce qui va nous arriver à nous si ils font une fissure dans la dimension aïe 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 y a unала aïe à lologique bon en fait c'est ce qu'ils vont faire ce va ça va libérer énormément d'énergie je sais pas trop comment moi je suis pas dans les accélérateurs de particules, ou de protons, ou de machins. Mais ça va être une... Ouais, ça va libérer l'énergie. Et apparemment, je pense qu'il va y avoir des conséquences sur la Terre. Vous voyez, un espèce de partie, particules terrestres, là, de morcellement. Il y a un truc qui va se passer au niveau de la Terre. Les libérations d'énergie, c'est eux qui vont nous provoquer des catastrophes, là. Nostalgie, oui, bon. Quoi d'autre ? Jackpot. Bon, ça, ça veut dire que c'est quelque chose qu'ils cherchent à faire depuis longtemps. Et là, ils vont y arriver. C'est pas vraiment une bonne chose. Bon, il y a quelqu'un qui dirige toutes les recherches. Et qui est financé. Oui, bon, d'accord, on a compris, mais dis-moi les conséquences pour nous. Une fuite. Des études, une fuite, des études. Il va y avoir une catastrophe. Ouais, il va y avoir quelque chose de très mauvais, mais j'ai pas les cartes qu'il faut, je pense. Qui va se traduire, je pense, par des suites. Par de la violence. Et ça va être mondial. Je ne peux pas vous dire plus. Je ne sais pas. Mais je pense qu'il va vraiment ouvrir quelque chose dans la dimension. Ils vont ouvrir quelque chose dans une dimension. Et ça va susciter une... Comment dire ? Pas une explosion d'énergie, mais quelque chose comme ça. Une libération d'énergie. Ouais, c'est ça. Une libération d'énergie qui va... qui va agir sur la Terre. Qu'est-ce qu'ils vont faire ? C'est pas possible. Alors, est-ce que ça va être tout de suite ou pas ? On va demander un petit peu... Quelqu'un pourrait me répondre ? Il n'y a que le Dixit qui peut me répondre. Franchement, il n'y a que lui. Il n'y a que le Dixit qui peut me répondre parce qu'ils ont des cartes assez folles. Je vais redemander. Qu'est-ce que ça va aboutir, cette histoire de CERN ? CERN. Alors, dualité. Charmeur de serpent. Oui, bon. La coupe, pas très très bonne. À quoi va aboutir l'expérience du CERN ? Oh non, mais c'est pas vrai, je rêve. Quand je vous dis qu'il n'y a que le Dixit, tu peux me répondre, mais je vous assure. Regardez. Là, il y a bien quelque chose qui s'ouvre. Et il y a l'ouverture d'une autre dimension. Et c'est pareil, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a dans le paquet, moi. Ouais. Ah non, ouais. Alors là, on est envahi. On est envahi. Il y a une situation d'urgence. Ou alors, ça va déclencher une guerre. Je ne sais pas, il y a un truc. Ce n'est pas possible. Ouais, c'est les ballots. C'est les scientifiques qui font n'importe quoi. Qui font n'importe quoi. Ils vont nous déclencher une catastrophe. Moi, j'ai l'impression. Ça, c'est les criminels qui font pencher la balance de leur côté. Ouais. Bon, c'est des criminels. Est-ce qu'on a d'autres ? Et encore un truc dans les airs. D'accord. Bon, en plus, ils ne seront même pas poursuivis pour ce qu'ils vont faire. Situation d'urgence. Ils vont se disputer entre eux. Et il y a un truc dans l'air. Et il y a bien. Mais c'est ça qui est sorti tout de suite. Il y a un truc. Ils vont libérer un truc dans l'espace. Mais pourquoi est-ce qu'on a les bottes ? Ça, ok. J'avais déjà sorti la dernière fois. Une expérience de sorcellerie. Et ça va être le chaos. Ils vont nous libérer un chaos. Ouais. Et il y a encore de l'eau. Moi, je veux dire, il va y avoir un truc avec de l'eau. Voilà. Ça va se traduire par un chaos au niveau de l'eau et au niveau de la terre. Le bazar, j'ai failli dire autre chose, le plus total. Alors, ce que je ne comprends pas, c'est... On est envahi, là. Il y a une histoire de conquête. Qu'est-ce que c'est ? C'est les extra-dimensionnels, là ? Ou ça va créer... Ça va créer un incident diplomatique et mondial, là. Je ne sais pas. Attendez, c'est quoi, ça ? Ou alors, ça va se rajouter. Bon, là, il y a une communication. Oui. Toujours les enfants. Je ne sais pas pourquoi j'ai des enfants. Ok. C'est quoi ces bottes, là ? C'est quoi, ça ? J'ai des gens qui fuient. J'ai des gens qui s'en vont. J'ai des gens qui s'en vont, qui fuient. Il y a un truc qui va s'écrouler. Ouais. Il y a un truc qui va s'écrouler. Une tour ou un immeuble très important. Donc, il n'y a pas que de l'eau. Il n'y a pas que la catastrophe par l'eau. Il y a un truc qui va s'écrouler. Et encore une fois, les gens vont partir. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Ouais. Encore une fois, les gens vont partir. Je ne sais pas ce que c'est. Non. Non. Parce qu'on ne va pas nous le dire, en fait. Non. Toujours les trucs de l'eau. De l'eau. Il y a bien des choses qui vont s'échapper. Bon. Écoutez, je ne peux pas vous en dire plus. C'est très mystérieux. Moi, je vois effectivement une brèche dans une autre dimension. Voilà. Avec une libération d'énergie énorme. Je ne sais pas ce qui va sortir de cette dimension. Mais ça va provoquer quelque chose au niveau de la terre, au niveau de l'eau. Il y a des choses qui vont s'écrouler. Alors, peut-être que ça n'a rien à voir. Ou alors, c'est un événement qui va suivre un autre. Vous voyez. C'est difficile à dire. Mais il y a quand même une catastrophe qui arrive. Je vais quand même te redemander. Qu'est-ce qui va s'échapper de la dimension ? Il y a encore les planètes. Il y a encore les planètes. Ici. Il va y avoir une déstabilisation au niveau du monde. Je ne sais pas ce qui va s'échapper. Tiens, je n'ai jamais sorti cette carte-là. Il y a quelqu'un qui passe par une porte. Il ne me dit pas qu'il va aller voir. Non, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui va sortir. Non. Mais ça va créer des drames. Non, je ne sais pas ce qui va sortir. Non. Peut-être qu'il n'y aura rien qui sortira. Mais j'ai quand même l'impression que si, moi. Mais on ne le voit pas. Si ça se trouve, ça va être des choses invisibles. Je ne peux pas vous dire plus. C'est compliqué. En tout cas, je peux vous dire que je ne le sens pas. Voilà. Ça, c'est sûr. Je ne le sens pas ce qu'ils sont en train de faire. Mais alors, pas du tout. Du tout, du tout. Ça peut être des entités invisibles. Mais il y a quelque chose de démoniaque. J'avais sorti quand même le diable deux fois. Deux fois ou une fois ? Une fois, c'est sûr. Je ne sais même pas ce que j'ai sorti de tout à l'heure. Enfin, bref. La cuisine du diable. Ouais. Il y a un truc. Je vais voir. Donc, le symbole en peut-être. Là, il faudrait un jeu qui soit un peu space. Là, voyez. Est-ce qu'on va être envahi par des entités démoniaques ? Moi, c'est la trousse que j'ai. Est-ce qu'on va être envahi par des choses ? C'est bien eux qui font leur cuisine. Avec des gens qui travaillent pour eux. On a bien les apprentis sorciers. Là, on les a. Oui. Des questions de rivalité là-dedans. Ah là là. Non, mais il y a un truc. Je suis désolée. Moi, je retombe toujours sur les trucs diaboliques. Je suis désolée. Ouais. Il y a des trucs occultes là-dedans. Je vous dis, il y a quelque chose qui va se passer. C'est comme si la... Comment dire ? C'est comme si la fissure qu'ils allaient créer dans l'espace ou dans les dimensions allait créer une fissure au niveau de la Terre. Vous voyez ? J'ai des histoires de séparation au niveau de des blocs. Vous voyez ? Des blocs terrestres. Ce qui fait qu'on peut avoir un problème d'eau. Si ça se trouve, ça va être ça. Mais on ne va pas nous dire que ça vient d'eux. Ah ben non. Ah, il y a quand même une confession. Oh là là. Le diable. Hum. D'une façon ou d'une autre, ça va nous apporter des choses néfastes. Parce que j'ai quand même quelqu'un qui est dans le désespoir à cause du diable. Là, vous voyez ? C'est quand on est sous emprise. Sous emprise démoniaque. Mais c'est des malades. Ouais. Et d'une façon ou d'une autre, ça risque de déclencher quelque chose de très violent. Ouais. Bon, écoutez, c'est de la folie là. Ce que je suis en train de vous sortir, c'est que c'est presque que ça ne ressort plus de mon domaine là. On est dans les trucs bibliques, j'ai envie de dire. Ouais. C'est la libération du mal. C'est ça que je vois, moi. Alors déjà qu'on était déjà assez dans la mouise avec toutes les violences. Mais moi, leurs expériences à la noire, ce n'est pas bon. Parce que non seulement ils ont fait des expériences sur le génome humain, n'est-ce pas ? On ne va pas revenir dessus. Vous savez ce que c'est le génome humain ? C'est ce qu'on a dans la double hélice. Non seulement ils ont eu le culot, le toupet de faire des expérimentations là-dessus. Mais en plus maintenant, ils sont en train de vouloir percer les secrets de l'univers et des entre-dimensions. Mais je vous assure, ça va mal se passer. Moi, je vois libération de trucs démoniaques. Je suis désolée. Voilà. Bon. C'est Frédéric qui voulait savoir. Donc, je vous irez vous plaindre auprès de lui par rapport à ce que je vous sors. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Mais ces gens-là sont dangereux. Parce qu'en plus, ils y mêlent de l'occulte. C'est sorti plusieurs fois. Donc, en fait, ce qu'ils sont en train de faire, ils sont en train de chercher à ouvrir une dimension vers des entités démoniaques. C'est ça. Ce n'est pas la dimension vers les anges. Ah ben non. Non. Ça serait peut-être bien. Mais bon, quoique les anges, je ne serais pas contents. Mais enfin bref, ils ne viendraient pas nous exterminer les anges. Mais là, il y a un truc qui n'est pas bon du tout. Voilà. Ce sera le mot de la fin. Donc, on va continuer de prier nous. Parce qu'il va falloir compenser tout ça. Et puis, je pense que quand même, il devrait y avoir une certaine protection. Mais il faut demander là-haut à être protégé. Voilà. Bon courage à tout le monde. On va voir ce qui va arriver dans les six prochains mois. Mais ça va secouer. Moi, je préfère vous le dire. Ça va secouer. Gardons la foi. Gardons confiance. Et espérons qu'on pourra toujours communiquer. A bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501